Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Donc je refais une petite vidéo là parce que je me suis aperçu que j'ai dit pas mal de conneries sur ma dernière vidéo, enfin pas mal, quelques-unes. Donc en fait déjà pour les éléments de construction du nouveau DLC, il n'y avait pas rien, c'est juste que je joue en mode franchise et en mode franchise il faut aller faire les recherches mécaniques que je n'avais pas faites. Donc voilà, là ils sont en cours de recherche et pour le thème de Océanie, j'ai déjà débloqué les éléments de décor. Après on débloque des plans supplémentaires avec des bâtiments préconstruits par le jeu. Donc du coup si je vais dans les éléments de construction et que j'active le pack Océanie, on voit qu'il y a pas mal de choses. Donc il y a des toits en chaume, il y a des éléments de déco, il y a pas mal de petites choses comme vous pouvez le voir. Il y a des icônes d'animaux. Oh, il y a des jolis petits murs en roche, qu'est-ce que ça donne ça ? C'est joli ça, ça c'est très sympa parce que moi j'avais trouvé dans le workshop des petits murs comme ça, tout fait. Donc c'est fait avec plein plein de cailloux, c'est très joli mais à mon avis celui qui l'a fait, ça lui a demandé beaucoup de boulot. Donc je ne sais plus qui c'est mais je leur remercie. Voilà, moi j'en ai mis un peu de partout, c'est très joli. Et là du coup ils en ont mis des blocs comme ça, c'est sympa. Voilà, donc on va avancer un peu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des animaux, il y a des toits, il y a des décos. Ok, ouais les bateaux du thème, enfin les petites pirogues, voilà. Bon, il y a des décos quoi. Il y a pas mal de petites choses. Donc moi je vais faire un... Je ferai une zone... Une zone Océanie dans mon zoo. La zone Océanie je la ferai vers la zone Australie, ici là. J'ai de la place et il y a mon téléphérique qui passe au milieu. Donc on fera ça. On fera ça. Je me suis aussi aperçu que j'avais dit que je savais plus trop où j'en étais sur mes vidéos d'avant, que j'avais arrêté il y a un petit moment déjà. Et je ne vous avais pas présenté ma zone Asie, alors qu'en fait je ne vous l'aviez même pas vue du tout. Donc du coup je vais vous la montrer rapidement. Il y a la zone aussi, ici Afrique du Nord, je ne suis pas sûr que je vous l'aviez montrée celle-ci. Donc là j'ai des restaurants, là j'ai toute la zone des employés avec des petites maisons genre village de montagne. C'est quoi ça ? C'est une plante. Là j'ai un petit marché, voilà, qui donne sur la pyramide derrière. Ici il y a un accès pour aller voir cet enclos là. Et voilà, j'ai mis des petits animaux ici. Là j'avais un peu modifié ici je crois. Je ne me souviens plus comment c'était là au départ. Enfin bref, ça passe dessous là, il y a un autre enclos là, voilà, c'est assez sympa. Et ma zone Asie, donc elle commence ici, là avec les dragons de Komodo je crois. Et ici on a d'autres animaux. Bon je ne vais pas vous montrer tous les animaux parce qu'il y en a un paquet. Mais je vais survoler rapidement ma zone pour que vous la voyez. Là on a une zone avec quelques petits restaurants. Il faudrait peut-être que je la modifie cette zone parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tables pour manger en Asie. Donc peut-être que dans ce bâtiment immense il faudrait que je mette des restaurants à l'étage. Ce serait faisable. Ce serait faisable. Il faudrait que je regarde ça. Donc voilà j'ai mis des petits bancs un peu partout. On a des jolis petits cerisiers du Japon. Voilà. Ici on a les pandarous et les pandas juste après ici. Voilà on a des petites zones avec des petits étangs comme ça. Enfin des petites mares. Très style japonais. C'est joli. Voilà on a la zone des employés. Ici on a une autre zone de restauration. Mais voilà qui est un peu pareil, un peu petite avec pas beaucoup de tables. C'est pour ça que je disais qu'il faudrait peut-être que je fasse un peu des restaurants. D'ailleurs je n'avais pas un vrai restaurant dans un de ces bâtiments. Non il me semblait. Mais non c'est juste des fast food. Voilà. Là on a une grande zone avec les tigres ici. Les jolis tigres de Sibérie. Hop. Là on a encore des ours. Et voilà. Donc l'Amazonasie se termine ici. Et la zone suivante ici ce sera la zone... Enfin quand j'aurai le temps. Enfin quand j'aurai le temps. Quand j'en serai arrivé là on va dire plutôt. Ici on aura toute une zone Amérique du Sud. Que je vais faire ici. Sachant qu'il y a énormément d'animaux qui sont sortis. Avec tous les DLC qui sont arrivés. Il y a eu beaucoup d'animaux d'Afrique qui sont arrivés. Donc du coup il faudra que je fasse une autre petite zone Afrique. Je ne sais pas si je la ferai pas par là ou par là-bas. Peut-être par là. Peut-être par là ce serait mieux. Pour rester un peu pas trop loin de ma zone Afrique. Enfin bref c'est compliqué. Il faudra que je la fasse raccorder par là. Je ne sais pas trop comment. Bref du coup on en arrive à la zone Inde que j'ai commencé. Que je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc là on a la grande passerelle qui va passer ici. Il faudra que je fasse des pierres un peu pour que ça ne soit plus une passerelle. Mais juste une montée qui va arriver là. D'ailleurs en réalité c'est très très long. Quand on voit les gens comme ils sont petits. Rien que pour faire cette montée ça fait un... Il faut avoir envie d'y aller en un un. Donc là j'ai... Je vais me mettre avec la caméra en mode libre. Ce sera plus agréable pour se déplacer comme ça. Pour vous montrer les choses. Ah oui il y a un truc que je n'ai pas montré d'ailleurs en Asie. Ici on a le téléphérique qui arrive dans ma zone Asie. Pourquoi ça va tout doucement ? Voilà avec la queue apparemment. Les gens ils aiment bien prendre le téléphérique. Et une grande arche pour l'entrée. Et du coup quand on arrive dans la zone on passe dessous le téléphérique. Et on a des petits vivariums ici. Et ça fait une petite grotte. J'aime bien moi les petites grottes. C'est joli. J'en ai fait un peu partout. Hop. Bref. Je reviens à ma zone Inde que j'ai commencé. On va se remettre en mode vue libre. Avec une entrée de ce côté-ci. Qui reprend un peu la décoration de la... Enfin le... La cité de... La cité de Petra. Qui est... D'ailleurs je ne me rappelle même plus où elle est. Je me demande... C'est pas en Israël qu'elle est la cité de Petra ? Je ne sais plus. Enfin cette cité qui est très connue. Qu'on voit dans beaucoup de films. Donc voilà. C'est un plan que j'ai récupéré sur le workshop. Et que j'ai intégré ici. Donc voilà. Donc mon entrée se fait de chaque côté. Hop. Et on passe aussi au travers. Hop. Et on arrive ici avec une jolie petite décoration. De chaque côté des petites fontaines. Et on va arriver dans la zone Inde. Donc là je vais me remettre en vue standard. Comme ça je vais monter un peu plus haut. Donc ce que j'ai commencé à faire c'est placer toute la zone des employés et de la restauration. Qui va être centrale ici. Vu que c'était des gros bâtiments machin. Après je me suis dit je pourrais toujours m'arranger sur les enclos. Et voilà. Donc on a un grand restaurant ici. Avec vraiment plein de tables. Au dessus. Là on a des petites restaurations rapides. Les toilettes à l'arrière. D'ailleurs il faudra peut-être que je mette des toilettes un peu à l'entrée ici et vers la sortie. Qui sera plus tard là-bas. Qui descendra vers notre zone Amérique du Sud. Donc voilà là on a des bâtiments qui sont juste là en déco. Et là dedans on a nos bâtiments employés dans le palais de l'Inde. Et ici on a un temple en ruine que j'ai déjà posé. Qui nous servira à l'enclos des Zorans-Houtans. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer par placer l'enclos des Zorans-Houtans. D'ailleurs il faudra que je trouve un joli style de barrière. Parce que j'ai fait des styles de barrière un peu de partout. Donc ici il faudra que je trouve un moyen de faire un truc un peu joli. Donc comment on va faire ? Ah oui il faut d'abord que je regarde les animaux. Les animaux qu'il y a en Inde. Combien on a d'animaux en Inde ? On a l'éléphant indien là je suis dessus. J'en ai déjà acheté quelques-uns des animaux d'Inde. Il y a vraiment beaucoup 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 d'animaux maintenant. Donc les animaux indiens. Il faut que je compte combien il y en a. Il y a le buffle sauvage d'Asie. Qui est en Inde un petit peu. Donc j'avais dit que je le mettrais en Inde celui-là. Donc ça fait un. Ensuite on a Tac, 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 tac. J'avais déjà regardé donc je sais lesquels c'est. On a le gavial du gange ça fait 2. Ensuite La hyène rayée. C'est une hyène qui vit en Inde aussi. Donc on va la mettre en Inde puisque en Afrique on n'a plus du tout de place. Donc ça fait 3 avec la hyène rayée. C'est ça hein 3. Oui 3. Tac, tac, tac. Ensuite on a Je ne sais plus. Laurent Houtan Qui vit pas du tout en Inde mais on va le mettre en Inde quand même. Parce que ça va faire joli un Laurent Houtan dans un espèce de temple en ruine. Dans le style de l'Inde. Voilà. J'en ai pas sauté je ne sais pas. Le Pan Qui vit exclusivement en Inde. Donc ça fait 5. Le Rhinocéros Indien ça fait 6. Pas du tout. le tigre du bengale ça fait 7 et je crois qu'on en avait que 8 il me semble oui l'éléphant indien ça fait 8 donc on va avoir 8 8 animaux donc là on aura le les aurons autant ici on va en mettre un autre je pense les éléphants ce sera pas mal parce que là on va voir le train qui passe en dessous et du coup vu que c'est des grands animaux les éléphants ils pourront les voir d'en dessous ce sera sympa il faudra faire une espèce de 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 falaise pour pas que les éléphants puissent sortir de l'enclos donc là ça fait déjà deux enclos là on peut en mettre un grand ça fait 3 4 5 6 7 ça va être serré ça va être serré sinon on met deux là on peut en mettre deux là on peut en mettre deux je pense des enclos de la lampe on met trois là on en met deux ça fait 3 4 5 6 7 8 9 ouais aussi c'est bon c'est bon on est bien pierre là on les agrandir un petit peu par là bas pour qu'ils aient de la place de toute façon ils vont être assez grand donc première chose qu'on va faire c'est qu'on va aller voir si on peut pas acheter des éléphants indiens 6000 6000 vraiment j'ai acheté quoi moi comme éléphants indiens une femelle une femelle une femelle j'ai même pas regarder d'ailleurs dans la zoopédie quelle est c'était la taille des groupes c'est un mal et 29 mais le maximum nous on va essayer d'avoir deux ou trois femelles échange d'animaux je voudrais en trouver une autre qui est pas mal fertilité ou immunité je choisis quoi a priori l'immunité ça coûte plus cher vas-y on va prendre deux femelles par contre le mal à 6000 on oublie direct le mal à 6000 on oublie par contre ça veut dire que quand on va faire des bébés éléphants indiens ça va être on va se mettre bien les éléphants indiens et j'ai dit les oranoutans ils sont un peu chers mais il y en a des jeunes 1400 460 1400 1100 1800 un mal à 1400 et il est très très bien on va l'acheter maintenant il faudrait une femelle dans les mêmes tarots voilà parfait ok donc là on a une femelle et un mâle alors on va juste aller voir la zoopédie voir ce qu'on nous dit un mal et cinq femelles pour le moment on va garder un mal et une femelle ce sera très très bien vu leur prix ok j'étais à 8000 j'étais à 9000 je suis descendu à 4600 à l'écrit préservation c'est chaud d'ailleurs il va falloir que je vende un peu des animaux je dois avoir des animaux à vendre et les fonds indiens il va falloir retourner voir oui j'ai un bonobo les bonobos ça se vend cher je crois bonobo alors s'il avait été doré j'aurais pu vendre très cher mais il n'est pas doré malheureusement un argent il n'est même pas bronze je crois 432 ouais je vais le vendre 400 quoi 450 ça me propose 514 bon on va aller on va le mettre à 500 on va le mettre à 500 up voilà je dois en avoir d'autres un phoque gris où ça s'est en cherché aussi un phoque gris et il est doré 1 le mien 10000 ouais lui il a de l'espoir un quand même un 10 mille 1300 il y en a qu'un 1300 vas-y le mien je vais le mettre à 1500 go 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 1500 s'ils vendent c'est cool s'ils vendent pas tant pis on baissera je sais pas si j'avais pas d'autres animaux à vendre à une hyène tacheté une hyène tacheté je sais pas si ça se vend cher ça les hyènes tacheté il n'y en a pas du tout donc peut espérer la vendre assez cher mais pas trop non plus je fais la mettre à 500 voilà surtout qu'elle a pas des stats de ouf ok tous les autres animaux que je garde c'est tout des femelles parce que je garde les femelles comme ça je rachète juste un mâle sauf pour les hyènes où c'est l'inverse la hyène on l'a mis à combien on a dit je sais plus je sais plus ah oui 500 à c'était vers la fin jean 500 à j'ai un loup au les loups ça sent cher aussi elle était où la hyène j'ai un oricule gazelle là qu'est ce qu'il fait la nuit je ne sais pas allez où ma hyène là 500 on avait dit voilà à peu près pareil que l'autre 500 hop très bien donc ensuite on redescend on avait le loup gris 67 je me rappelle qu'au début il valait plus que ça ouais c'est ce qui me semblait hein c'est ce qui me semblait hein euh faut que je regarde les stats mais ouais on peut taper dans du 1500 donc ils sont mes loups là ils sont pas mal donc on peut taper dans du 1500 hop le bonobo je sais même pas si je vais essayer de le vendre lui 500 lui un peu plus on va le mettre à 700 ouais un blaireau européen alors ça je sais pas du tout j'ai un caseur aussi je crois que c'est pas terrible ça le blaireau le blaireau mais ça se vend un blaireau 700 un doré 750 il n'est pas doré le mien je crois pas il est argent il est doré 750 850 750 ouais bon on va dire 500 ouais surtout qu'il est pas trop mal pour un argenté on va dire 500 hop le caseur caseur je crois que c'est vraiment pas terrible ça caseur et casque ouais ouais voilà quoi l'esprit là j'ai même pas envie de m'embêter hop tac relâche à la nature très bien donc maintenant on va juste vite fait retourner voir euh les éléphants indiens toujours pas de mal toujours pas de mal donc là euh pour le moment on met de la clôture invisible parce qu'on va euh faire notre enclos clac oh là pourquoi il m'a mis si loin là pourquoi ça laisse ça là ah pars toi ah c'est bon hop là on va faire comme ça tuc 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 là on va descendre vers le bas même si même si on va faire en sorte de ne jamais y aller euh ouais mais il faut que je la fasse tout de suite ma falaise non on pourrait faire une falaise une rivière qui tombe ce serait sympa ça pourrait être sympa faire un espèce de truc euh alors du coup faut que j'enlève ça quand même euh terrain terrain on pourrait faire une sorte de petite falaise là comme ça voilà tac comme ça on est à peu près sûr que les éléphants ne se barrent pas voilà voilà je pense que là ça doit être pas mal là on mettra des pierres on mettra des pierres ouais 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 on mettra des pierres bon ouais on mettra des pierres pour pas qu'ils se barrent là ok par contre quand ils vont être là on les verra pas du tout de là bas quoi bon c'est pas grave après tout hein c'est comme ça euh ok donc on a dit par contre je vais galérer pour mettre faire mon enclos est-ce qu'ils ont changé ça est-ce qu'on peut aller un peu est-ce que c'est un peu plus libre est-ce que je peux faire quelque chose comme ça oui ah bon bah c'est mieux qu'avant déjà euh oh ok donc là on va faire comme ça parce qu'avant c'était la c'était la galère hein de monter sur une une pente comme ça ouais voilà déjà c'est déjà le cas ok voilà paf paf faut que je laisse de la place nous aurons le temps même si ils ont largement ce qu'il leur faut ok on mettra le truc droit de toute façon pas que je me mette trop près du chemin non plus ok ok donc là l'enclos est fermé ça on va le décaler par là paf oh merci ok ok donc en fait là ils n'iront jamais hein on est d'accord c'était juste pour pour faire mon truc ok alors j'ai dit qu'on pourrait faire le terrain ici si je creuse un peu je pourrais faire une espèce de cascade qui tombe de là ce serait trop stylé non ce serait pas un peu trop stylé ça hop là on aurait ah on peut creuser maintenant à travers les enclos trop bien avant ça nous empêchait de le faire donc c'est parfait là on va creuser comme ça touc là on aura hop un espèce de petit passage avec des pierres je pense hop et là il faut que je remonte juste pour fermer un c'est trop petit et guéguer quoi ah je suis plus haut de ce côté je s'en fous après tout il faut juste que je ferme il faut juste que ce soit fermé et que ce soit cohérent au niveau de l'eau après là on y mettra des pierres on s'en fiche normalement là on va vérifier parfait nickel nickel donc là on pourra avoir une espèce de chute d'eau par ici qui tombera dans un autre petit bassin qui serait par là clac parfait donc là on va se remettre à 2 hop on va partir de là chut touc 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 voilà là on remet de l'eau ici voilà et là on aura une chute d'eau qui va tomber là dedans c'est pas mal ça non qu'est-ce que vous en dites hop là là on creusera on se débrouillera pour que ça tombe bien zou de l'eau et voilà tac 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 ça va être stylé et là on aura nos éléphants qui vont pouvoir venir par ici dans l'eau un petit peu on verra je vais monter un peu là quand même je mettrai des pierres pour qu'ils puissent monter sur les pierres je vais quand même je vais quand même y aplatir un petit peu histoire que ah ça fait toujours ça par contre ça on se parle on remettra des pierres voilà ça c'est juste que je voulais qu'ils puissent arriver par là voilà ok très bien donc on va retourner voir vite fait là il y en a toujours pas il y en a toujours pas c'est très pénible bon bref on a notre enclos ici pour les éléphants ce qu'on va faire c'est que je vais aller récupérer un mur un mur que je mets partout moi pour séparer mes enclos c'est celui-là voilà enfin partout du moins dans certaines zones là le rocher moussue avec des pierres ça va bien ça va bien aller pour cette zone je pense en tout cas la zone Inde remarque l'Inde c'est quand même un peu désertique non on pourrait faire un truc un peu plus désertique je ne sais pas il y a de la forêt aussi quand même je pense il y a quand même pas mal de forêt ouais bon on va mettre ça ça ira très bien clac hop là là on va mettre un peu de pierre ici pour faire joli tac tac construction en nature là on cherche les rochers moussue dynamique on va prendre celui-là et on va se mettre en rotation aléatoire rotation aléatoire toutes les rotations aléatoires comme ça quand on va le poser pouf le suivant il va être complètement différent ah bah lui pas du tout voilà et ça c'est très bien pour faire des montagnes en pierre ça nous aide beaucoup hop après on peut changer un peu de pierre aussi clac ça va très vite comme ça et au moins on a pas l'impression que c'est la même pierre qui est collée partout pareil en dupliqué donc on va changer un peu de pierre aussi quand même voilà on va peut-être pas laisser ces pierres là on verra parce que si on met trop enfin les pierres moussues je sais pas si ça va faire joli sur une cascade oh il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison c'est pas mal là c'est très sympa alors là ça va être là où il y aura notre cascade donc la feuille elle est doucement c'est un peu dommage qu'on puisse pas faire vraiment couler de l'eau quoi qui est une vraie physique mais bon ça aurait été compliqué bon je finirai ça plus tard en tout cas vous vous avez l'idée j'aurais bien voulu choper un éléphant d'inde quand même ah 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 il n'est pas terrible mais il n'est pas cher donc on va le prendre on va le prendre il est un peu vieux non il est adulte je sais pas quel âge sa vie un éléphant indien ça doit être vieux quand même bon en tout cas on a l'enclos on a les animaux pour ces deux enclos là donc déjà on pourra faire ces deux enclos là ça c'est top ok et ben ça fait une petite demi-heure qu'on tourne donc c'est très bien pour un épisode donc sur ce moi je vais vous abandonner et je vais vous dire et je vous dire à bientôt donc du coup pour la prochaine vidéo je vais avancer un peu hors vidéo quand même parce que je joue beaucoup beaucoup au jeu ce jeu aspire mon âme voilà donc sur ce je vous dis à bientôt et je vous dis je vous souhaite une bonne continuation allez salut à tous ciao ciao